donc pour ceux qui demandent au niveau du sujet c'est vrai que j'ai pas trop d'idées en tête pas mal de gens m'ont demandé par rapport au freelance donc voulait avoir des infos sur la recherche de clients et différentes informations dans le style si vous avez des questions même qui sont un petit peu en dehors du sujet n'hésitez pas aussi à poser la question ça peut toujours fonctionner donc et on va essayer d'orienter les vraiment les questions autour du freelance et du tout le travail tout ce qui est autour du dev en fait pour ce qui est de alors c'est est ce que je travaille à la tâche ou à l'heure moi je travaille à l'heure c'est à dire que alors c'est pas vraiment un tarif bien bien défini mais lorsque je crée un projet j'ai un système donc j'utilise harvest qui est un gestionnaire de projets mais il existe des tonnes et des tonnes d'outils qui permettent de faire ça donc en fait je mets un timer et j'essaie de regarder combien de temps me prend ce projet là et suivant le temps en fait je facture le temps passé sachant que lorsque je commence un projet et vous allez être obligé de faire ça lorsque vous commencez un projet il est nécessaire d'établir un premier devis pour établir ce premier devis malheureusement c'est impossible de prévoir à l'avance exactement combien de temps vous avez passé donc le principal objectif lorsque vous établissez ce devis là c'est en fonction de vos expériences passées vous savez à peu près votre vitesse de travail combien de temps ça vous prend de faire telle ou telle chose donc vous établissez comme ça un devis moi en général lorsque je fais la facture à la fin je la fais vraiment par rapport au temps passé donc soit bon en général c'est si je m'arrange bien c'est inférieur au devis et dans ce cas là je le client facture moins mais j'ai pris par pour habitude de jamais aller au dessus du devis donc si j'ai passé plus d'heures ben c'est moi qui y perd donc d'où l'intérêt de bien établir au niveau du devis le temps que vous pensez passer donc n'hésitez pas si vous êtes pas encore freelance que vous ne faites pas encore ça au niveau professionnel de commencer déjà à vous chronométrer entre guillemets voilà c'est plus le chronomètre c'est plus en nombre de secondes mais là on parle en nombre d'heures essayez de savoir et d'évaluer votre vitesse de travail pour savoir combien de temps vous passez pour créer tel ou tel projet comme ça ben suivant parce que vous allez obtenir comme résultat vous allez être capable de faire des devis moi je fais pas vraiment en disant un wordpress ça coûte temps un site web ça coûte temps un truc en back-office ça coûte temps et ainsi de suite ainsi de suite selon moi c'est impossible parce que aucun site n'a vraiment la même structure et ouais se baser sur des systèmes de tâches c'est pas c'est pas vraiment possible alors est-ce que j'ai créé des conditions générales de vente pour les besoins de ton activité non j'ai pas de conditions vraiment globalement ouais non il ya aucune condition il ya aucun juste je fais juste un devis je fais pas vraiment de contrat en général s'il ya des contrats c'est plus ça vient plutôt des clients des fois de temps en temps ils font signer des conditions de de non non de divulgation c'est à dire que je ne dois pas parler des projets sur lesquels je travaille ni ni d'autres trucs donc en général c'est eux qui viennent avec certains contrats particuliers mais moi mon niveau non il n'y a pas de conditions particulières alors pour ceux qui se demandent ce qui se passe au niveau de la console qui se trouve ici normalement tout simplement j'ai je suis en train de tester un petit peu quelques hp 3.0 et j'ai repéré en fait j'ai quelques petits bugs et j'essaie de tester en fait les tests unitaires pour voir je vais la refaire parce que je me suis mélangé les pinceaux mais globalement j'ajoute des fonctionnalités où je modifie le corps de quelques hp et là ce qu'on voit défiler c'est les tests unitaires qui sont en train de passer pour tester le dernier dernier comique que j'ai fait voilà donc c'est pour ça que j'ai tout ça sur la fenêtre pour l'instant et que je laisse je laisse tourner alors pour la prospection c'est c'est une question qui revient très très souvent je vais quand même m'arrêter un petit peu sur celle là donc l'idée lorsque l'on commence le freelance le principal problème c'est comment parce que vous commencez vous êtes un développeur plus ou moins bon je sais pas et le problème c'est que malheureusement vous n'avez pas de clients et il faut évidemment les trouver alors pour les trouver il y a plusieurs solutions la première c'est tout simplement d'aller démarcher irl donc in real life d'aller voir par exemple la pizzeria du coin le restaurant ou je ne sais pas quoi et suivant ce que vous voulez donner comme objectif à votre activité et aller leur dire ben voilà vous n'avez pas de site web ou votre site web est moche moi je peux vous vous en faire un mieux et tout ça donc ça c'est entre guillemets le meilleur moyen pour avoir les premiers contacts bon il faut faut être motivé entre guillemets il faut arriver à avoir un petit aspect enfin un petit niveau en commercial sinon ça fonctionne pas l'autre solution et ça arrive assez souvent c'est d'être présent et d'être visible au niveau de la communauté donc si par exemple vous travaillez sur php ou un framework comme symphonie ben dans ce cas là essayer d'être actif sur le forum de symphonie ou même de développer des modules d'être visible en fait par exemple je sais qu'il ya certains recruteurs qui utilisent git il voit un petit peu les différents développeurs sur kit et en fonction essaye d'en recruter soit en recruter pour des cdd ou des cdi soit recruter en tant que freelance donc ça c'est quand même aussi un une bonne vitrine parce que un designer lui il fait un joli portfolio il montre ce qu'il sait faire et les gens savent son niveau un développeur le seul moyen de connaître vraiment son niveau c'est de voir son code en général lorsqu'on regarde un site web on voit pas le code source si on le voit c'est que vous avez un problème au niveau de votre site et du coup github surtout offre cet avantage là c'est que un recruteur va pouvoir voir ce qu'il ya au niveau de votre code source et voir si vous connaissez bien si vous connaissez propre et tout ça et tout ça donc à ce niveau là c'est c'est un bon moyen de se faire recruter après pour la visibilité à moins d'avoir un site qui commence à avoir des vues de faire des tutoriels ou je sais quoi je ne sais quoi d'autre c'est pas c'est vraiment pas évident au début alors après il ya aussi la possibilité de créer des sites gratuits alors attention je me je faut faire attention à ce niveau là aussi des sites gratuits parce que souvent dit eh ben pour une première expérience ça il ya des entreprises qui sortent sur ça en disant ben voilà vous me faites mon site gratuitement et en échange je parlerai de vous donc ça éviter complètement parce que vous allez vous faire avoir en général le client va vous faire plein de fait plein de modifs si vous voulez vraiment développer un site gratuit prenez une association genre un truc à but non lucratif ou un truc qui vous tient à coeur et proposer l'heure à la limite un site web ça vous permettra d'avoir une première expérience de faire un truc bon certes sans être payé mais au moins vous allez le faire pour quelque chose qui vous tient à coeur et pas pour une entreprise qui elle entre guillemets vous exploitera voilà donc vraiment la visibilité ça c'est il n'y a pas de secret pour la prospection ça c'est beaucoup de bouche à oreille donc faut tomber sur les bonnes personnes et au démarrage c'est vrai qu'il faut taper un petit peu n'importe n'importe où donc démarchage irl entre guillemets en allant voir des commerces ou des restaurants ou autre en leur proposant vos services en expliquant ce que vous proposez d'apporter l'autre solution c'est d'être visible au niveau des communautés donc soit vous vous postez pas mal sur les forums de symphonie de cake ou de n'importe quel autre framework et il ya des recruteurs qui va se par là et l'autre c'est de participer à l'écosystème de la communauté en utilisant github et compagnie et enfin la dernière solution si vous trouvez rien et que vous voulez pas perdre votre temps ça c'est pas mal à faire lorsque vous êtes étudiant c'est de créer des sites entre guillemets gratuitement donc soit des projets perso soit pour des choses qui vous tient à coeur comme des associations au moins là tout le monde va y gagner voilà donc j'espère avoir répondu à ta question si jamais d'autres personnes ont d'autres techniques de prospection et n'hésitez pas à poster ça permettra d'aider les liens qui posent la question alors au niveau de l'hébergement comment ça se passe en termes de freelance est ce que je gère ça moi-même ou pas alors moi j'ai choisi de me concentrer que sur une seule activité qui est le développement donc pour cette activité là je ne gère pas l'hébergement en général je sois je redirige le client vers quelqu'un qui s'occupe de l'infogérance soit je le guide pour qu'il s'inscrive sur ovh par exemple et qu'il gère lui-même son hébergement l'avantage c'est qu'il est indépendant si jamais un jour il a plus besoin de moi ou qui veut passer par un autre développeur il n'est pas obligé de me demander les identifiants et donc ça c'est l'avantage pour lui et l'avantage pour moi c'est que j'ai pas géré la partie paiement et aussi que j'ai pas à gérer les éventuels problèmes ou les éventuelles demandes qui là ça se gère directement auprès de l'hébergeur l'inconvénient c'est que je ne gagne pas d'argent tous les mois entre guillemets je sais que certaines personnes facture ça aux développeurs enfin facture ça aux clients et en échange eux ils souscrivent à ovh par exemple vous dites aux clients mais vous vous me payez 10 euros par mois et moi je m'occupe de l'hébergement et en fait la seule chose que vous faites c'est de c'est de payer c'est de payer chez ovh ou autre l'hébergement et vous leur sous traiter donc à vous de voir moi pour éviter tous les emmerdes qui peuvent être liés au à l'hébergement je préfère ne pas le faire mais voilà c'est une solution aussi que vous pouvez avoir alors est ce que je fais des rabais pour entre guillemets des nouvelles technologies que je connais pas alors c'est une bonne question oui et non non dans le sens où je propose pas moins de 30% ou une réduction par rapport à ce que je fais d'habitude mais en fait techniquement vous faites un rabais parce que vu que vous faites c'est une nouvelle technologie vous avez passé pas mal de temps à faire de la recherche et du développement à essayer de la techno à rencontrer des bugs à rencontrer des problèmes donc finalement un projet qui aurait pu vous prendre quatre heures si vous connaissiez la technologie va vous prendre une à deux journées donc vous pouvez pas facturer ça à un client vous pouvez pas lui facturer toute la partie recherche que vous allez faire qui va en plus servir à d'autres projets donc techniquement vous le faites un rabais dans le sens où vous ne comptez pas vraiment les heures de recherche mais après je vais pas dire parce que ce projet à une nouvelle techno qui m'intéresse ça sera moins cher non ça je le fais pas mais voilà toute la partie recherche c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et non je la fais pas rentrer dans la facture du client parce que ça ferait beaucoup trop monter les prix et en général je me retrouve sur le long terme par exemple ça a été le cas sur par exemple apache cordova la première ou en culard la première fois j'ai mis vraiment beaucoup beaucoup de temps à développer le projet ce qui m'a fait faire je crois que la facture au final si j'avais dû facturer les heures ça aurait coûté deux à trois fois plus cher mais au final vu que ça me permet de gagner du temps et d'apprendre sur les nouveaux les prochains contrats de cette même société moi ça me permet que de m'y retrouver donc non je fais pas de rabais dans ce sens là mais bon voilà je sais pas si j'ai répondu pour vraiment ta question mais c'est ça demandes-tu un cahier des charges alors le cahier des charges est indispensable là clairement vous ne pouvez pas travailler sans cahier des charges pour deux raisons donc la première raison c'est tout simplement que si aucun cahier des charges n'a été fourni techniquement il n'y a que ce qui a été dit à l'oral que qui est valable et il n'y a aucune trace écrite le principal problème c'est que le client va se dire au bout d'un mois tiens j'aimerais bien rajouter ça ça et ça et ça et ça vous allez pas en finir j'ai eu des projets comme ça où le client il a 200 tonnes d'idées une fois que le preuve la première version du site est disponible avait dit il ya j'aimerais bien voir ça 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 et ça en place du coup ça en finit pas donc un cahier des charges l'avantage c'est que dès le début va tout ce qui doit être fait est écrit noir sur blanc le client il n'y a pas de surprise à ce niveau là donc si jamais il vous demande une fonctionnalité qui est en dehors de ce cahier des charges bel avantage c'est que vous pouvez lui dire non c'est pas dans le cahier des charges on n'avait pas prévu cette fonctionnalité là si vous voulez la mettre en place on refait un devis et ce sera pour une prochaine version l'autre avantage du cahier des charges s'il est bien formulé c'est que ça vous permet d'éviter de tâtonner à la fois vous ça vous permet d'éviter de galérer à chercher à droite à gauche ce que le client veut et pour le client ça lui permet évidemment d'éviter d'avoir à à payer pour du temps qui a été passé inutilement parce que une spécification était mal faite alors quels sont les critères d'acceptation et de refus d'un nouveau projet alors ça c'est une super super bonne question alors jusqu'à maintenant moi je prenais à peu près tout c'est à dire je n'avais pas assez de clients entre guillemets de projets pour pouvoir me permettre de refuser ou pas le problème c'est qu'il ya les projets on est sans venir il faut faut pas accepter tout franchement faut si j'ai un conseil à donner pour ceux qui veulent commencer ou ceux qui sont déjà ça me rappelle le film avec jim carré yes man faut apprendre à dire non sinon vous n'allez vraiment pas vous en sortir vous savez des projets rien qu'à la lecture vous savez que ça va être de la merde pas forcément parce que le projet nul loin de là mais parce que le client il a du mal à définir ses trucs c'est un truc qui en finit pas il va demander modif sur modif et au final vous allez passer plus de temps même si vous êtes payé à la fin il n'y a pas que l'argent ça va vous faire chier entre guillemets et un projet qui vous fait chier il n'y a rien de pire en termes de de motivation ça va vous démotiver vous n'allez pas vouloir bosser dessus ça va prendre des plombes donc non j'accepte pas tout moi en général j'essaie d'accepter soit des projets qui sont faciles entre guillemets c'est à dire moi j'aime bien ces temps-ci faire du front-end avec pas forcément un gros gros back-end mais ce que j'accepte le moins en moins c'est les projets où le il ya il ya trop de choses à faire et les projets qui sont mal définis alors je vous donne un exemple j'espère que personne ne se reconnaîtra mais le truc à éviter et où il faut dire non systématiquement c'est les gars qui vous sortent un truc genre on veut lancer un site ça va être un nouveau facebook ça va dépasser facebook on veut lancer un nouveau trivago à nouveau le bon coin ou un nouveau truc comme ça si quelqu'un vous dit je veux lancer un nouveau suivi d'un nom de n'importe quel site qui marche vous refuser direct parce que ça c'est typiquement les trucs qui vont aller droit dans le mur déjà en niveau investissement c'est assez limité et puis ça va être mal défini et ça va être souvent il faudrait faire comme le bon coin comme machin et vous le bon coin vous savez rien vous savez rien à ce qui se passe en mac office vous savez pas comment le site fonctionne c'est pas juste de dire je veux un site comme machin et ça suffit à faire fonctionner non non donc ça je refuse vraiment s'il n'y a pas eu un projet qui est bien défini avec une bonne structure je refuse direct parce que je vais passer limite 10 à 15 heures à essayer de définir le projet avec le client ce qui est une perte de temps complète donc voilà moi je vous conseille d'éviter ce genre de projet là bosse seul toute la journée alors moi j'ai choisi de bosser tout seul chez moi donc parce que j'aime bien avoir un environnement de travail qui est calme mais ça n'est pas vraiment des développeurs ce que vous pouvez faire et ce qui est en train de se développer pas mal en france qui vient des états unis c'est le coworking donc globalement vous allez louer pour un prix qui est très très intéressant un bureau entre guillemets ou un espace dans un bureau où il y a d'autres personnes autour de vous donc d'autres développeurs ou des designers ou de tous les gens qui travaillent entre guillemets avec un ordinateur et qui travaillent dans le web donc l'avantage c'est que ça vous permet d'être freelance tout seul tout en ayant quand même des contacts humains ce qui est plutôt cool si vous aimez ça donc l'avantage voilà c'est vous pouvez le faire donc vous ne vous dites pas si je choisis de la vie de freelance entre guillemets je vais me retrouver seul à travailler tout seul chez soi non ça dépend vous pouvez vraiment mettre en place du coworking et travailler à plusieurs il n'y a aucun problème à ce niveau là ou même louer un bureau louer un bureau donc ça rejoint un peu la question de james qui demande ça te saoule pas de rester les trois quart du temps chez moi non c'est vraiment une question de caractère il y a des gens qui supporteraient pas ça et qui craquerait au bout d'un petit mois moi non j'aime bien ça donc tu sais c'est une question de personnalité je dis pas que ça va rester comme ça peut-être tout le temps mais voilà moi ça me ça me va parce que j'aime bien avoir un environnement calme et au moins là ici la personne qui met sa musique à fond qui fait qui tape sur une chaise de bureau alors tu gères comment le service après vente alors et tout ce qui après un projet donc effectivement lorsque l'on fait du développement une fois que le projet est livré il ya forcément un petit peu de maintenance à faire c'est assez rare que vous livrez le projet que c'est fini alors le service après vente pour moi il est géré en deux parties vous avez une première partie c'est tous les bugs que vous avez laissé souvent les clients veulent des projets qui fonctionnent assez rapidement donc vous n'allez pas mettre en place sous le système de test unitaires ou autre l'autre problème c'est que les spécifications du projet évolue un petit peu donc vous concevez une première version du site qui est bien le code il est super clean et tout mais on vous demande deux trois modifs vous modifiez le corps et au fur et à mesure vous rajoutez des fonctionnalités vous modifiez des trucs vous modifiez des trucs et au final vous avez une tour de jenga qui tient vous vérifiez qu'elle tient avant de vous barrer mais elle tient mais il ya quand même encore des instabilités alors là tout ce qui est bug en général je prends sur moi c'est à dire que si jamais vous avez laissé un bug forcément ça c'est votre faute entre guillemets donc je vais pas facturer le temps que je vais passer à corriger un bug en revanche si le client à un changement à faire là je facture les heures parce que ça vient de lui ça ne vient pas de moi voilà donc comment je fonctionne pour le sav après donner aux clients si jamais c'est un nouveau client un délai de temps dites lui voilà si jamais vous avez des problèmes je suis là ne vous inquiétez pas je peux corriger les bugs mais je ça me met à peu près 24 heures 72 heures ou autre pourquoi parce que le client lui certain entre guillemets imagine que vous êtes tout à sa disposition entièrement donc le problème c'est que il va vous soumettre un mec et il va pas comprendre que vous le corrigez bien que vous le corrigiez pas dans l'instant donc l'idée c'est de préciser que vous avez une petite heure ou 24 heures ou 72 heures de décalage pour lui expliquer que vous allez gérer son truc mais pas forcément dans l'immédiateté si ça se dise bon ouais pas forcément immédiatement immédiatement voilà mais ce que tu dois retenir pour du sav en tout cas c'est mon cas les bugs je prends sur moi parce que c'est moi qui les ai laissés je vais pas facturer ça et tout ce qui est nouvelles fonctionnalités ou modifications dans ce cas là ça à la charge du client alors arrives-tu à rester concentré la journée il ne t'arrive pas de péter des câbles en étant seul alors personnellement ça dépend vraiment si c'est un nouveau projet et que je suis dedans en général on arrive très très rapidement à se concentrer et ça peut durer vraiment longtemps en revanche si vous passez d'un projet à l'autre vous sautez toutes les cinq secondes là c'est impossible de se concentrer c'est impossible impossible et là effectivement ça gaffe très très rapidement si vous lâchez donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre des projets et en même temps des des corrections de bugs comme ça si jamais vous pétez des câbles sur sur léger bas sur la correction de bugs vous vous reposez sur un projet tranquillement enfin je dis tranquillement mais vous reposez en faisant vraiment un projet de a à z qui est beaucoup plus intéressant et qui est facile au niveau de la concentration comme ça on reste sur une ligne unis en ce on se complique pas la vie tu te paie combien par mois en est environ et quel est ton max de projet par mois alors pour ce qui est de la paie actuellement donc je comme je l'ai dit j'ai commencé une url en début de faire milieu d'année dernière donc actuellement je me verse un salaire de 2000 euros net mais je sais vraiment en fait le problème c'est que je sais pas encore combien de charges combien de taxes combien de machin je vais avoir sur le dos donc pour l'instant je me verse ce salaire que j'ai défini comme palier entre guillemets entre ce que je touchais avant et ce que je touche maintenant mais je sais pas si en fait je peux me payer plus ou si je devrais me payer moins j'attends la fin de l'année mais pour ceux qui ont toutes ces questions au niveau de la fiscalité j'attends ma première année d'activité qu'elle se soit écoulée complètement pour avoir un tableau contenant mais tout l'argent que j'ai gagné pendant l'année l'argent que j'ai dépensé en taxes en charge en mutuelle en retraite et compagnie 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 pour pouvoir vous donner un vrai chiffre et pour ceux qui sont intéressés par l'aventure qu'ils aient une des vraies valeurs sur lesquelles se baser mais voilà pour l'instant je me verse ce salaire là mais je sais pas si je vais verser plus à la fin de l'année ou pas voilà j'attends de savoir combien l'état va me prendre avant de d'établir ça mais pour l'instant je me suis fixé un palier de 2000 euros net par mois pourquoi je ne fais pas de portage salarial parce que le portage salarial en termes de tarifs on s'y retrouve pas du tout c'est quasiment 50% de de l'argent que vous perdez donc c'est si tu veux le portage salarial alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une entreprise qui globalement pendant un temps donné va dire mais cette personne là c'est mon employé donc en fait vous allez facturer au niveau de la société de portage et cette société de portage va vous payer comme si vous étiez son employé le principal problème c'est que cette société vu que vous êtes son employé elle a des charges et ses charges salarielles vous allez les perdre c'est et au final vous allez avoir deux étages parce que vous allez ensuite payer en plus l'impôt sur le revenu au final on s'y retrouve pas si c'était si bien que ça tout le monde ferait ce portage salarial mais vous allez perdre un truc comme 60% des revenus donc c'est pas du tout intéressant le url même ou même la srl ou autre même si vous avez beaucoup beaucoup de charges ces charges elles sont pris en compte et elles sont payées par vous à travers de votre entreprise donc au final les dépenses que vous faites par exemple vous pouvez les déclarer qu'en portage salarial vous ne pouvez pas si je choisis d'économiser par exemple pour ma retraite c'est même la mutuelle je peux la déclarer au niveau de mon entreprise alors que si je fais du portage salarial ben c'est moi en tant qu'individu qui paye mes trucs et dans ce cas là je peux les déclarer je peux pas les déclarer du tout donc non je conseille pas de faire le portage salarial vraiment si vous n'avez pas le choix et que vous n'avez pas envie de créer un statut ça peut être utile mais ouais vous n'allez pas vous y retrouver en termes des dépenses tu dois faire un chiffre d'affaires minimum par année quand tu es auto-entrepreneur alors en auto-entrepreneur vous n'avez pas de chiffre d'affaires minimum vous avez quelques charges qui sont fixes malgré ce qu'on dit si vous gagnez rien vous allez quand même payer quelques taxes bah ouais faudrait gagner à gagner minimum 500 euros par mois ce serait déjà pas mal mais et encore je sais pas je sais plus du tout on en est au niveau des charges fixes mais je dirais que gagner ouais je vais pas m'engager sur cette cette question là mais normalement non t'as pas de t'as pas de minimum c'est à dire que si tu gagnes rien entre guillemets bon à la limite tu paieras des taxes mais tu seras pas dégagé du statut d'auto-entrepreneur y'a pas de minimum à avoir pour pouvoir justifier de ce statut là par contre en revanche tu as un maximum qui a 32 000 bruts donc hors taxes et si tu le dépasse tu passes sur un nouveau régime d'imposition et là tu te chopes toutes les taxes et tous les trucs que tout le monde aime bien payer quoi donc faut rester en dessous sachant que et là faut faire attention si par exemple tu dépasses et que tu passes juste à 40 000 tu vas tellement te faire assassiner par les taxes qu'au final tu vas gagner moins ce que si tu gagnais 32 000 en ton entrepreneur donc des fois tu penses que tu vas le dépasser mais pas beaucoup je te conseille de diminuer ton activité de continuer à gagner 32 000 euros pour gagner toujours autant en termes en net quoi si jamais tu comptes changer de statut mieux vaut dépasser de beaucoup le palier au moins au moins faire 50 60 000 par an ça peut être un bon pour avoir à peu près la même chose sur ton compte les compétences sur les nouvelles technos web alors au moment malheureusement je travaille pas forcément avec des clients qui sont à la pointe du web c'est à dire que leur but c'est juste d'avoir un site qui fonctionne après tout ce qu'il y a autour il s'en fiche un petit peu mais par exemple je pense à grunt bauer et compagnie et compagnie moi je l'utilise parce que j'aime bien l'utiliser parce que ça me permet d'aller plus vite et d'avoir un truc plus propre mais les clients ils s'en font contre foot quoi mais sur certains qui sont un peu plus entre guillemets 2.0 même si je déteste cette expression là eux ça les intéresse vraiment d'avoir d'avoir ces technos là notre js pas forcément mais de savoir utiliser grunt de savoir utiliser bauer composer tout ça c'est très très intéressant pour eux enfin en tout cas c'est très très demandé surtout sur les offres d'emploi il suffit aller jeter un coup d'oeil sur jeter un coup d'oeil sur les sur les sites qui proposent des offres d'emploi pour développeurs et ça vous donne un assez un bon baromètre de ce qui est demandé actuellement mais notre js le problème c'est qu'il faut avoir vraiment une utilisation c'est une technologie assez particulière en tout cas côté serveur donc pour l'instant les full note js c'est pas trop demandé par les sociétés reste quand même sur du bon vieux php ou du bon vieux ruby ou du python donc sur les projets full note js donc ça tombe bien parce que la question est posée moi j'ai jamais jamais été amené à travailler dessus vu que ce que je développe c'est essentiellement des voilà c'est remix job merci pour le pour le lien pour les projets d'un js c'est pratique si vous avez un projet qui est dynamique c'est à dire une page web et derrière une api qui développer notre js qui va récupérer données qui va envoyer des infos moi malheureusement mes projets c'est souvent des pages fixes qui sont renvoyés par un serveur et dans ce cas là notre js est loin d'être la meilleure techno à utiliser selon moi elle n'est pas vraiment adapté pour encore ce fonctionnement là elle est plus faite pour développer des api et dans ce cas là avoir un front qui est une page unique alors gagne tu de l'argent avec tes projets perso ou ton seul revenu vient de tes clients alors en fait actuellement le seul projet perso qui rapporte entre guillemets c'est graphicart.fr c'est le seul ça rapporte pas des milliers des cents encore mais ça ça rapporte un petit peu donc à terme moi et je pense que tous les développeurs on est un petit peu tous pareil j'aimerais bien arriver à gagner 100% en argent perso histoire en projet perso histoire de pas compliquer la vie à gérer les clients mais pour l'instant je dirais que c'est du 60 40% 60% de projets pro entre guillemets donc pour des clients et 40% de projets perso soit graphicart à travers l'enregistrement de tuto ou la mise à jour du site soit sur de nouveaux projets en essayant de trouver des modèles économiques qui fonctionnent donc la dernière question qui a été posée en rapport avec le freelance c'est au niveau de mon projet perso graphicart.fr est-ce que je paie des taxes dessus oui en fait je paie déjà la TVA et l'argent du site va directement au niveau de ma société c'est à dire que donc ma société elle encaisse à la fois les projets qui sont faits par les clients et aussi l'argent qui vient du site ensuite cette société me verse mon salaire c'est un petit peu con comme fonctionnement mais c'est comme ça donc oui je paie des taxes je paie des charges sur sur ces revenus là comme les revenus qui viennent des clients en fait c'est exactement le même procédé donc je paie des charges à la fois parce que je me paye donc de l'argent et vu que je me verse de l'argent j'ai des charges entre guillemets salariales dessus et ben j'ai aussi des charges avec l'impôt sur le revenu et compagnie donc tout cet argent là vu qu'il s'est fusionné dans une grosse masse et cette masse là je paie des charges donc au final sur sur le revenu il me reste pas grand chose sur les deux euros que vous payez ou quatre je sais plus il doit rester 1,50€ voire moins quoi